Ils compostent leur ticket pour la Ligue des champions. Le Maccabi Tel Aviv réalise pour la deuxième fois de son histoire le rêve de ses supporters. C'est la réalisation d'un rêve. Il y a six mois, on était à l'Ajax. C'était déjà un rêve. Maintenant, on va contrer Messi. On va même peut-être tacler Ronaldo. Un véritable exploit pour une bonne équipe israélienne, plutôt inconnue des pelouses européennes. Après avoir arraché un nul avec un score de deux partout sur le terrain de balle au match allé, les Israéliens se qualifient grâce à un nouveau match nul, un partout, un exploit devant leurs supporters au stade Blumfeld de Tel Aviv. L'équipe, entraînée depuis juin dernier par le serbe Djokanovic, a depuis 2012 un nouveau directeur sportif, Jordi Cruyff, le fils de la légende du football hollandais. C'est un miracle parce qu'on n'a jamais parié sur le fait de participer à cette grande coupe en dépensant beaucoup d'argent sur des joueurs. Et même d'aussi loin, on gagne. Mais maintenant, on va affronter de grands joueurs. Ça va être compliqué, mais je suis très fier du Maccabi Tel Aviv. Ce mardi soir, le héros du match était le héros du club, Eran Zahavi, le meilleur buteur du championnat israélien 2015. On le mérite vraiment. Ça fait trois ans qu'on travaille très dur pour arriver à ce résultat. C'est lui qui inscrivait le doublé durant le match allé. Il marque de nouveau face aux Helvettes dès la 25e minute. Le club, fondé en 1906, n'a participé qu'une seule fois à la Ligue des champions et c'était en 2004. Des représentants du club telavivien se présenteront jeudi à Monaco. Ils connaîtront ainsi les trois équipes qu'ils affronteront lors des matchs de poule. Parmi les 31 équipes sélectionnées, les jaunes et bleus peuvent se retrouver face à de grandes équipes telles le Real Madrid, Barcelone, Manchester ou encore Paris. Des challenges en série, mais les supporters des jaunes et bleus sont intimement persuadés que la victoire est à portée de jambes. Sous-titrage Société Radio-Canada